Je m'appelle Betty Semo, j'ai 42 ans et j'habite en Seine-Saint-Denis. Je suis chanteuse et donneuse de bonnes énergies. J'ai créé une structure qui s'appelle Tourne et Soleil, musique, mémoire et motricité. Et l'objectif, c'est d'apporter du soleil et du bien-être partout où il y en a besoin, par la musique et d'apporter le spectacle vivant dans les lieux où les gens sont un petit peu isolés. Donc j'interviens dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, dans des foyers d'hébergement, en chantant et en proposant des ateliers également, des ateliers que je crée moi-même autour du bien-être. Alors j'ai eu besoin de l'aide de l'ADI au moment où ça a été compliqué finalement financièrement parce que même si j'ai commencé à travailler, les délais de facturation auprès de certaines structures, c'est deux mois, trois mois. Donc à un moment donné, l'ADI m'a sauvée, entre guillemets, parce que je sais qu'au démarrage, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent la crise sous la porte et qui arrêtent, non pas parce que l'activité ne marche pas, mais parce qu'il y a un décalage au niveau de la trésorerie. Le conseil qui m'a reçu m'a demandé de tout lui apporter, il m'a dit qu'on va faire le meilleur, le possible pour que ça puisse se mettre en place. Donc j'ai eu une réelle écoute, j'ai eu une réelle écoute et il a cru à mon projet. Enfin moi j'y croyais, mais il fallait qu'il y croit. Donc il a cru à mon projet et il a vu qu'il était viable. Et le fait que ça se fasse, ça a été débloqué assez rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada